je suis très content de t'avoir je crois en plus c'est une grande première depuis cette caméra donc bah écoute je suis bien content de t'avoir c'est ton premier premier tournoi du tt saint janet non c'est mon deuxième puisque l'année dernière j'étais déjà venu ici et donc j'avais gagné le tournoi en jouant dans l'école donc c'est pas je suis pas en terrain inconnus c'est la deuxième fois que je viens donc parce que je suis assez content les gens sont sympas donc tu veux refaire ce tournoi comment ça se passe jusque là bah pour l'instant ça va puisque j'ai gagné ma poube donc j'ai gagné mes deux premiers matchs et là je viens de gagner mon sixième de finale donc pour l'instant ça va je suis je suis content certains diront que c'est normal mais c'est du sport on sait jamais ce qui peut se passer sur un match donc pour l'instant l'objectif est rempli sur huitième de finale et la coupure comme ça jouer sa poule et reprendre deux trois heures après sur un match ça peut être piège non bah ça peut être piège parce que forcément on se refroidit mais bon après j'ai l'habitude de ces tournois là c'est pas du tout le premier que je fais donc je suis habitué à arriver après les poules donc parce qu'il n'y a pas le nombre de poules exact et c'est donc je passe un tour donc moi ça me fait vraiment attendre jusqu'à des fois quatre cinq heures mais maintenant ça me dérange pas plus que ça donc il suffit de se tenir un peu informé puis c'est un optique de tournoi donc ça va aussi j'ai le temps de me réchauffer un peu avant mon match par rapport à d'autres joueurs pro je crois que tu es un des seuls qui fait beaucoup de tournois c'est un truc que j'ai toujours aimé c'est que quand j'étais plus jeune en fait ce qui se passait c'est que je faisais déjà tous les tournois quand j'avais 10 11 12 ans on voyait à tous les tournois régionaux nationaux même des fois en belgique et en fait c'est toujours ce que j'ai aimé puis après avoir discuté pas mal avec mon frère aussi j'avais envie de refaire un petit peu ces tournois là donc c'est pour ça qu'on me voit ces derniers temps un petit peu plus sur les tournois parce que j'aime ça j'aime venir au contact des gens c'est quelque chose qui me plaît et donc c'est pour ça que je viens faire ces tournois et voilà quand quand on a comme si je ne joue pas si j'ai la possibilité de faire un tournoi je le fais comme le tournoi de Reims maintenant ça fait ça doit faire 16 ans que je suis licencié donc ça doit faire j'ai peut-être fait 14 fois mais bon il y a peut-être deux fois où j'ai pas pu le faire parce que j'étais peut-être à une compétition étrangère ou quelque chose mais voilà toute l'année on m'a toujours vu depuis le début de ma carrière sur les tombes je fais un petit aparté tu as mentionné la Belgique justement tu as signé au SPO Rouen cette saison je crois et on le voit aussi jouer en Belgique de temps en temps comment tu arrives à cumuler les deux en fait c'est que c'est ma priorité et bien sûr le championnat français puisque je m'étais engagé en premier chez eux pour approber après voilà ça veut pas dire que je néglige le championnat belle c'est pas du tout ce que je dis mais c'est une double licence et voilà j'ai eu j'ai eu une proposition du club le logis donc qui était champion de belgique donc ils avaient gagné la coupe de belgique et le championnat donc ils m'ont proposé de venir jouer quelques matchs pour eux pour essayer de renforcer l'équipe donc je joue avec jean michel ce qui n'est pas bien sûr j'ai même pas besoin de le présenter donc voilà moi moi mon calendrier bien fait la belgique m'a demandé mon calendrier où est-ce que j'étais libre et en fonction de ça ils ont placé un petit peu les matchs donc il n'y a aucun match qui se chevauche je suis libre quand ils ont besoin de moi comment tu parlais des supporters du logis et que qu'il y avait un peu de bière qui coulait à flot là-bas comment tu vois comment tu vis cette nouvelle nouvelle expérience on va l'appeler comme ça bah c'est vrai que c'est vrai que c'est un petit peu différent on les appelle les logiveuil donc j'étais parti jouer une fois avec eux à la romagne donc pardon avec la romagne donc on était arrivé là bas et en fait on a découvert une toute autre ambiance c'est vrai que je connaissais pas forcément je connaissais que le championnat français et j'ai pu découvrir qu'il ya des championnats un petit peu différents donc le championnat allemand est encore différent du championnat français qui est encore différent du championnat belge et quand je suis arrivé en belgique ben voilà j'ai fait connaissance des logis boy qui était complètement contre moi mais c'est vrai que je suis un peu tombé amoureux voilà de leur ambiance et c'est un peu on pourrait un peu les comparer une fanfare c'est ils ont des chants tous les points c'est enfin je veux dire c'est vraiment comme dans comme dans les stades de foot sont là en train de chanter notre nom en train de nous encourager sauter partout et c'est vachement sympa à faire donc oui c'est vrai que j'en parlais un peu en offre mais ils sont connus dans toute la belgique et j'ai eu de la chance que le club me fasse confiance et accepte que je puisse jouer et donc en temps de marchand pour moi j'aimerais bien les amener à rouen mais ça fait une petite trotte pour eux mais si un jour on joue quelque chose d'important avec rouen je leur demanderai sans doute de venir nous encourager parenthèse un peu équipe de france tu as suivi les championnats d'europe je suppose bien sûr quelle analyse t'en tireras parce que c'est assez extraordinaire ce qui s'est passé ben l'analyse tout d'abord je voulais dire bravo à manu parce que parce que c'est quelque chose d'énorme ce qu'il a fait c'est voilà j'ai toujours vécu avec lui on se connaît depuis qu'on est depuis qu'on est enfant on a fait toutes les équipes de france cadets juniors seniors ensemble et c'est vrai que ce qu'il a fait c'est quelque chose d'énorme par contre il ya juste un truc que je voulais souligner c'est aussi la performance de simon gossy c'est vrai que malheureusement pour lui il a perdu sur sur un français donc sur manu donc c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de manu mais ce qu'a fait simon c'est aussi énorme et vous imaginez une finale 100% française 1 et 2 même les allemands ne l'ont pas fait ces derniers temps j'ai pas entendu parler de deux allemands finale donc vraiment c'est c'est quelque chose d'exceptionnel c'est rare et enfin c'est vraiment c'est quelque chose d'énorme quoi donc je suis super heureux pour eux je suivais en direct et encore une fois bravo à eux parce que c'est enfin c'est tout simplement énorme est ce que tu aurais pu penser un jour à telle performance assez sûr c'est sûr que que c'est difficile d'y penser parce que bien sûr on s'entraîne pour ça donc forcément on l'a quand même quelque part dans la tête même moi j'ai déjà rêvé de le faire pour ma part après entre y penser les réaliser c'est deux choses différentes est ce que je pensais que manu était capable de le faire je savais c'est du sport on sait tout est possible après on savait que c'était un petit peu compliqué mais après voilà quand il est arrivé sur la compétition manu ça faisait longtemps que je le voyais jouer et que je trouvais qu'il avait énormément progressé puis je me suis dit pourquoi pas il a peut-être une petite chance peut-être sur le podium de là les gagner le titre oui c'est pas forcément j'aurais pas forcément parié ma maison là dessus mais c'est vrai que on sait jamais c'est du sport et n'empêche il l'a fait donc donc et comme encore une fois je redis même simon simon aussi a fait quelque chose d'énorme et que s'il n'y avait pas eu manu peut-être qu'il aurait gagné peut-être il avait joué un autre joueur peut-être qu'il aurait été champion d'europe bon là ça s'est passé comme ça donc oui mais forcément personne ne pouvait pronostiquer personne ne pouvait pronostiquer déjà si on avait dit un sur le podium je pense que pas mal de monde aurait déjà signé pour ça est-ce que ça te dit quelque part que l'équipe de france qui a été pendant très longtemps là on va dire que tu n'es pas dans le dans les quatre premiers mais est-ce que tu dis que c'est encore possible d'atteindre ce trop haut niveau je pense que c'est je pense que tout est possible ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge pour réussir bien sûr évidemment si on a 60 ans ça devient tout de suite plus dur mais je pense que là mon âge j'ai 26 ans j'ai fait un choix différent donc c'est de partir de l'insep donc j'ai quitté l'insep donc début septembre où je suis parti m'entraîner maintenant à sarbre qui est en allemagne j'ai fait un choix différent je pense qu'il y a beaucoup de voix enfin beaucoup de voix c'est c'est relatif il y a différents chemins pour pouvoir réussir et j'en ai choisi un autre aujourd'hui donc j'ai si j'ai choisi de m'expatrier en allemagne c'est que je crois en méchance sinon je serai resté chez moi tranquillement je serai resté voilà je serai resté tranquillement et puis même j'arrêterai même de m'entraîner parce que ce qui me fait vivre c'est l'espoir de pouvoir réussir peut-être je réussirai peut-être je réussirai pas mais bien sûr que j'y crois si si c'est pour ne pas y croire il faut arrêter tout de suite mon objectif c'est d'abord le podium évidemment mais bien sûr que c'est de faire le doublé parce que voilà il ya des gens qui sont venus voir il ya des gens qui me font confiance qui espèrent que je gagne d'autres espèrent que je perds aussi bien sûr ça fait partie du jeu mais j'aimerais bien voilà faire plaisir à tous ceux qui m'encouragent tous ceux qui qui sont là au quotidien avec moi donc vraiment oui l'objectif est clairement de gagner le deuxième tournoi après ce que j'y arriverai c'est encore une autre histoire sauf catastrophe tu devrais arriver en finale est ce que là tu pourrais te remettre au lecteur tu vas faire une roulette en finale alors je peux ni promettre que je serai en finale ni promettre que je refais une roulette parce que vraiment non non parce que vraiment non non s'il vous plaît on sait très bien que ce n'est pas forcément mon point fort c'est pas fort voilà je suis pas forcément connu pour des parents savoir voilà voilà c'est pas voilà on dira pas abdelka versani fou c'est son point fort on va dire que moi c'est un peu plus les jambes le travail voilà le mental je suis plus connu pour ça donc est ce que je ferai une roulette promis si j'ai une occasion je la retenterai pas en finale de j'ai beaucoup plus de soucis j'aime bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501